Comment se séparer d'une cour privée à côté d'une voie publique grâce à des plantes grimpantes annuelles ? Ce sont des plantes qui se sèment au printemps et qui meurent en automne. Alors ici il s'agit d'une cour agricole qui appartient à Mélanie et à Mathieu. Alors au départ, il y a eu un grillage qui a été planté pour séparer les deux parties. Il y avait très très peu de terre, on est presque sur du balas. 20 ou 30 centimètres de terre ont été rajoutés pour pouvoir semer des plantes annuelles. S'il s'agissait des arbustes, il aurait fallu faire une tranchée beaucoup plus profonde. Ici, c'était quasiment impossible. Et vous l'entendez, grâce à cette palissade, ça va permettre et on l'espère atténuer les bruits de la route. Alors entre temps, notre tracteur a quitté les lieux, laissant un peu la place, on voit mieux les hippomées. Alors les hippomées, c'est vraiment la plante dominante sur ce grillage. Il y en a de toutes les couleurs. Alors la particularité de l'hippomée, ce sont ces fleurs, ces fleurs qui ressemblent étrangement à des liserons. Alors pendant la pleine période estivale, lorsqu'il fait très chaud, l'hippomée fleurit le matin et referme ses fleurs l'après-midi. Et pendant les grandes chaleurs, on a plutôt une haie verte. Ici, nous sommes déjà plus tard en saison. Nous sommes quasiment fin septembre. Eh bien, les hippomées ne souffrent plus de la chaleur ni du soleil. On peut les avoir quasiment fleuries jusqu'en fin de journée. Vous les aurez aussi fleuries, et c'est très intéressant, lorsque vous êtes en période pluvieuse ou en période un peu grise, s'il y a du brouillard, l'hippomée est en fleurs. Alors l'hippomée est assez facile à cultiver. Au printemps, vous faites un semis en poquet. Vous mettez trois, quatre graines tous les 10 à 15 centimètres. Alors ici, au pied du grillage, sur 20 centimètres de terre, mélangé avec du compost. Et voilà ce qu'on obtient en fin de saison. Il faut dire en fin de saison, mais c'est surtout une plante qui était déjà très volubile au cours du mois de juillet. Entre les hippomées, des poids de senteurs. Alors dans les poids de senteurs, il existe deux catégories. Il y a les poids de senteurs annuels et vivaces. Les poids de senteurs vivaces, on a quelques couleurs, on est surtout dans les rouges. Mais le mot poids de senteurs ne va pas très bien pour la vivace, pour les plantes vivaces, car ils sont très très peu parfumés, voire inexistants. En revanche, le poids de senteurs annuel, alors là on a toute une gamme de couleurs dans le poids de senteurs annuel, lui est très parfumé. Le poids de senteurs vivaces repousse tous les ans, alors que le poids de senteurs annuel, il faut, comme les hippomées, les semer tous les ans à partir du mois d'avril et du mois de mai. Passons maintenant aux capucines, qu'elles soient naines ou grimpantes. Ce sont toujours ces fleurs oranges, jaunes, toujours très chaudes, qui vont permettre de relever, d'amener de la chaleur dans cette haie vivante de plantes annuelles. Alors la particularité des capucines, elles peuvent être à la fois rampantes ou grimpantes. Et sachez aussi que les capucines, les fleurs se mangent ainsi que les graines. Et on va terminer par la dernière plante, la molène ou le bouillon blanc, qui s'est invité dans cette haie, elle n'était pas prévue au départ. Il y a un pied à quelques dizaines de mètres de là, il y a un semis qui s'est fait. C'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va se développer la première année, et c'est seulement la seconde année que vous pourrez profiter de ces fleurs jaunes très mélifères. Vous l'avez compris, si vous voulez faire une petite séparation assez ludique, assez facile et assez fleurie, je vous conseille les hippomées de toutes les couleurs, les pois de senteurs annuelles ou vivaces, les capucines aux fleurs oranges ou rouges, et pour terminer, la molène, les fameux bouillons blancs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !